Ouais, ben JP, t'es pas le seul qui peut ploguer ses beaux chandails. Regardez-moi ça, hein? Ça, c'est ma couleur, c'est le rouge. Si jamais on joue à un jeu de société ensemble, dites-vous que je prends les rouges, sinon je joue pas. Et je suis sérieux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le segment quoi de neuf du mois d'avril 2021. Alors, ça va vite, le mois d'avril est déjà terminé. On se prépare au mois de mai en espérant que la température soit en rendez-vous et qu'on retrouve un petit semblant de normalité et avec de la chance éventuellement retrouver nos compagnons de jeu. Je pense que tout le monde qui est dans notre hobby a bien hâte à ce moment-là. Mais je vais commencer avec des petites statistiques personnelles ludiques du mois d'avril. Alors, le mois d'avril, j'ai joué plus de parties que dans les derniers temps. Je dirais que j'ai été très satisfait. J'ai pu jouer beaucoup de parties, mais beaucoup de parties de petits jeux en famille. J'ai joué d'ailleurs un total de 46 parties de 20 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 7 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, je vais commencer immédiatement avec ma revue, justement, des jeux du mois. Je commence avec un jeu qui... Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, mais lorsque mon fils de 6 ans a découvert ce jeu-là, il est tombé en amour. Et là, je prends deux petites secondes pour vous raconter, parce qu'avec ma fille de 9 ans, je commence à explorer de plus en plus de jeux. Elle commence à aimer ça jouer. Mon garçon, j'avais beaucoup de misère à le garder accroché sur un jeu. Bon, il a accroché sur quelques petits jeux, mais souvent, il a une attention très très rapide et il passait à autre chose. Et là, il a trouvé son jeu préféré. Le jeu qu'il veut jouer pratiquement à chaque jour, c'est le jeu King's Gold. Alors, King's Gold est un petit jeu de push-your-lock, donc de pousse-ta-chance. On a des dés et le but, c'est d'aller chercher des pièces du trésor pirate. Donc, c'est un jeu très simple qui amène la prise de risque, mais avec le matériel, parce que le jeu vient avec des petites pièces d'or en plastique qui sont vraiment agréables à manipuler, on s'entend. Et c'est un petit jeu très très simple. On va lancer les dés, on va pouvoir faire deux reroules, bon, très Yati comme concept, ou très comme le Yume. Mais on va pouvoir, après ça, appliquer le résultat. Et là, selon ce qu'il va y avoir, on va prendre des pièces, les mettre dans le trésor du roi, on va les prendre entre nous, mais on va également s'évoler entre nous. Et là, c'est drôle, parce que la première fois que j'ai volé des pièces à mon fils, il s'est mis à pleurer. Mais là, bon, j'ai expliqué que c'était rendu le jeu, mais maintenant, il y a beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc, c'est un petit jeu très très simple, mais je trouve que c'est un petit jeu qui est agréable, ça lui fait réaliser la prise de risque, des choses comme ça. Et sinon, ça fait un jeu que mon fils adore jouer. Et juste pour ça, on arrive de l'école, on va jouer une partie avant le souper, c'est très rapide à jouer. Un petit jeu très agréable, King's Gold. Vraiment un gros succès pour mon fils. Je tiens à dire que je ne déteste pas y jouer avec lui. Je continue avec Marvel United. Et oui, Marvel United, j'ai reçu la première campagne Kickstarter, la totale. Un jeu qui, malgré le fait que je peux jouer en famille, parce que bon, j'allège un petit peu les règles pour mon fils, ma fille, elle a peu joué avec les règles complètes. Mais ça reste que c'est un jeu coopératif très amusant dans l'univers de Marvel. Vous le savez, si vous me connaissez un peu, je suis un grand fan des super-héros. Et présentement, il y a une campagne Kickstarter qui est en cours pour la nouvelle version de ça. Ça se trouve être Marvel United X-Men, avec un paquet de stretch goals. Alors, c'est une campagne Kickstarter que j'ai énormément de plaisir à suivre. On entame les 48 dernières heures. Il y a un paquet de sorties, tous des super-héros. Moi, je suis un gros fan. Beaucoup de héros très, très peu connus du public. Bon, pour ma part, c'est tous des héros que je connais quand même. Mais je trouve ça le fun parce que ça amène un œil nouveau. Ça amène beaucoup, beaucoup de héros. Et oui, ça reste des petites figurines. Ça reste un jeu qui est relativement simple. Mais avec la campagne Kickstarter, parce que la boîte de base, uniquement la boîte de base, je dirais qu'on a trois vilains dedans. On a six héros, je pense. Je dirais que c'est intéressant, mais c'est relativement simple. Puis bon, quand on a fait le tour, on a l'impression d'en faire un peu le tour. Mais en rajoutant les extensions, ça rajoute beaucoup de vilains. Ça rajoute beaucoup de challenges. Donc, il y a vraiment des vilains qui se comportent différemment. Il y a des vilains qui sont incroyablement difficiles. Un bon niveau de difficulté. J'y joue avec mes enfants, avec, comme je disais, des règles allégées. Mais je joue également en solo. Et c'est là que je me fais des combines. Et là, je joue vraiment avec tout ce que je peux, en mode un peu plus difficile. Et c'est un jeu qui offre un excellent challenge. Donc, c'est certain, je suis un fan de Marvel. Donc, je suis un peu biaisé là-dessus. Je suis vraiment un fanboy. Mais ça reste un jeu coopératif très amusant. Je sais même si vous avez l'occasion de le voir. Je sais qu'il est en vente dans les grandes surfaces. Vous voulez un jeu familial intéressant, du beau matériel. Marvel United est vraiment un énorme coup de cœur. Et encore plus depuis que j'ai reçu la deuxième vague avec toutes les extensions. Je continue avec un autre petit jeu qui, celui-ci, celui-là a fait beaucoup plaisir à ma fille. C'est le jeu Sky Joe. Vous savez, les jeux de cartes. Et là, je parle du Uno, du Skibo, du Joe Cromi. Nommez-le. Vous savez, les jeux de cartes par excellence que vous jouez dans votre famille. Bon, on pouvait aller voir notre famille. Donc, dans les parties de Noël, vous savez, il y a tout le temps des gens qui vont jouer aux cartes, des choses comme ça. Mais il ne faut pas leur amener un jeu compliqué. Il ne faut pas leur amener les aventuriers du rail parce que là, c'est bien trop. Non, un bon vieux jeu de cartes avec une twist. Sky Joe, c'est ça. Un bon vieux jeu de cartes avec une twist. Et je ne dis pas ça méchamment. Au contraire, c'est un jeu qui est génial pour ça. C'est un jeu facile à prendre en main. C'est un jeu qui va plaire à pratiquement n'importe qui. N'importe qui qui ne se sent pas intimidé par un jeu de cartes va voir Sky Joe. OK, OK, c'est juste des cartes. Mais ça reste que c'est un petit jeu très amusant. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une critique sur la chaîne éventuellement parce que c'est vraiment un jeu qu'on a beaucoup de plaisir à jouer. Moi et ma fille, les parties sont rapides quand même. Les tours sont rapides. Des fois, on va interrompre une partie. Puis le but, c'est justement de ne pas arriver. Lorsqu'on arrive à 100 points, on a perdu. Et c'est le joueur avec le moins de points, bref, qui va gagner. Mais je dirais qu'on va souvent jouer quelques petites manches. On va mettre le jeu de côté. On va leur sortir le lendemain et jouer quelques petites manches. Et c'est un jeu qui est très agréable. Un petit goût de revenez-y. Un petit goût de jeu de cartes facile à expliquer et à montrer. Je pense que vous pourriez le montrer à pratiquement n'importe qui. Des mononcles, des matantes. Même s'ils ne connaissent pas du tout l'univers des jeux de société, Sky Joe est vraiment, vraiment un énorme succès. Je continue avec celui-là. Un jeu que je ne vous conseille pas du tout de présenter à votre famille. C'est Russian Railroad. Alors, Russian Railroad est un jeu de placement d'ouvriers qui a été discontinué il y a quelques temps. Mais il y a une nouvelle version, Ultimate Russian Railroad, qui a été annoncée. Donc, une version qui va venir avec toutes les extensions. Parce qu'à l'origine, les extensions étaient très difficiles et très coûteuses à obtenir. L'extension German Railroad, entre autres, qui était pratiquement introuvable. J'étais très heureux d'avoir trouvé une copie à l'époque. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers purs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de facteur chance. Zéro, puis une barre. C'est vraiment... On va adapter les choix. Et c'est un jeu qui est tellement incroyable. Et là, j'y ai joué en solitaire. En vrai, j'ai également joué à deux joueurs. Et j'ai également fait des parties sur Board Game Arena. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Un jeu qui gagne à être découvert. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir un jeune GP qui nous présente le jeu sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder là. Ciao! Donc, profitez-en pour mettre un petit pouce en l'air et marquer un petit commentaire comme de quoi il y a de l'air assez jeune dans cette vidéo-là. Mais, comme je disais, Russian Railroad est un jeu où on va placer des ouvriers, essayer de déplacer. On va se fabriquer un... On dit des rails de train. Mais c'est des machines à points. C'est une machine à points incroyable qu'on va faire. Et là, à chaque tour, on va faire tout le temps de plus en plus de points. Ça a une rampe vraiment incroyable. Un jeu à découvrir. Je continue avec un petit jeu que j'avais très hâte d'essayer qui s'appelle La Vallée des Marchands. Donc, Dale of Merchant. C'est un jeu de deck builder avec une petite twist intéressante parce que, bon, en début de partie, on va choisir des différents clans. Donc, selon le nombre de joueurs, exemple, on joue à deux joueurs, on va choisir trois clans différents. Ça va faire en sorte que les parties vont toujours être un petit peu différentes parce que, bon, les clans vont changer. Il y a également plusieurs extensions, malheureusement, pas disponibles en français, mais qui peuvent rajouter le nombre de clans. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un deck builder très classique. Je dirais, on a des cartes dans les mains et on va essayer d'acheter des différentes cartes. Ce qu'il faut faire, c'est de 1 à 8. Et là, il faut commencer et les cartes ont tous des valeurs et des couleurs, donc des sortes de clans, si on veut. Et le premier étal qu'on va faire, on va devoir prendre une carte de valeur 1 et la placer. Mais après ça, une carte de valeur 2 ou un amalgame de numéros qui va donner la somme de 2 de la même sorte. Et là, toutes les cartes ont des petites twists différentes et intéressantes. C'est un petit jeu que j'avais très hâte d'essayer. C'est pas un grand jeu. C'est pas un chef-d'oeuvre ludique, mais je pense que c'est un petit jeu qui coule bien, qui se joue très rapidement, qui est très agréable à voir. Donc c'est beau, les petites images, les petits animaux comme ça. C'est un jeu qui a une très belle présentation. Ça reste... J'ai pas encore exploré tous les différents clans qu'il y avait, mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Chaque clan a un petit twist et il n'y a pas de point. C'est le premier joueur à être rendu à 8 étals, va remporter la partie. Donc c'est vraiment un petit jeu très sympathique, un petit deck builder du côté très simple de la chose, mais qui est quand même assez intéressant. C'est certain que le jeu va demander à avoir plus d'extensions éventuellement. c'est après avoir joué beaucoup de fois avec les mains. Mais je trouve que c'est un petit jeu très agréable. Je continue avec Cosmic Colonies. Cosmic Colonies est un petit jeu qui est tombé un peu dans les craques du divan. C'est pas un jeu qui a eu une énorme prise. C'est un jeu qui offre quelque chose d'intéressant et c'est un jeu de placement de tuiles. Donc les bons vieux et les bonnes vieilles pièces de Tetris, on a un plateau et on va devoir placer et couvrir certains espaces. On va marquer des points selon le nombre d'espaces qui vont être visibles de chaque sorte. Donc le moins qu'on en a, de chacune des types de terrains et le plus de points on va faire. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le jeu, on va placer les tuiles mais on va les acheter avec des ressources. Et les ressources viennent avec une économie limitée. Donc c'est pas toutes les ressources qui sont disponibles. Il y a certaines ressources qui sont disponibles en petite quantité. Donc plus la partie va avancer, on va travailler avec cette économie-là, essayer de générer des ressources, mais on n'aura pas accès vraiment à un gros éventail de ressources. Et avec ça, vient la twist qui vient changer le jeu. Le jeu vient avec un système de cartes. Et là, chacune des cartes a un effet spécial mais il y a également une initiative, un chiffre qui est écrit dessus. Plus le chiffre est bas et plus on va agir rapidement. Plus le chiffre est haut et plus on va agir plus tard dans le tour. Ce qui est difficile, c'est que les cartes avec un petit chiffre où on agit rapide sont souvent des cartes qui sont très ordinaires qui vont nous permettre de pouvoir prendre une ressource, faire un petit effet, mais jamais rien de gros. Les cartes qui sont numérotées, exemple 20, 20 vont nous permettre de prendre énormément de ressources ou avoir plein de bonus. Mais le hic, c'est que si on joue le 20 et on veut un certain type de ressources et que tous les autres joueurs ont joué d'autres cartes avant et ont pris les ressources, comme je vous l'expliquais, on a une économie limitée donc les ressources sont disponibles au compte-gouttes. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas ce qu'on veut avoir. Donc on doit jumeler le fait de jouer rapidement, de prendre les ressources qu'on a au bon moment, de prendre les cartes au moment opportun. Mais comme si ce n'était pas assez, après avoir joué cette carte-là parce qu'on joue deux cartes dans un tour, on va appliquer les résultats dans la phase du jour et la phase du soir. Et là, après avoir appliqué les résultats, les cartes qu'on a jouées, on va les passer à notre voisin de gauche. Donc il y a une espèce de rotation des cartes qui se fait. Donc en plus de l'économie des ressources fermées, les cartes également, c'est comme une espèce d'économie fermée parce que si on joue des bonnes cartes, on sait que notre voisin va les avoir donc c'est peut-être mieux d'attendre le bon moment pour que le voisin puisse peut-être moins en profiter que toi. Donc ça reste un jeu très simple, un jeu pas compliqué, un jeu qui n'est pas exceptionnel mais j'ai trouvé qu'il faisait plusieurs petits twists très intéressantes, Cosmic Colonies, un bon petit jeu que j'ai hâte de rejouer. Je continue avec un jeu en solo que j'avais hâte d'essayer qui s'appelle Deep Space D6. Alors je tiens à remercier Wina, merci Wina, de m'avoir prêté une copie du jeu parce que je me demandais si je voulais l'acheter et là, elle m'a gentiment offert de me prêter sa copie pour que je puisse le tester. Ce que j'ai fait, donc j'ai joué 4-5 parties je pense de ce jeu-là. C'est un bon petit jeu en solo, donc c'est vraiment rapide à jouer, c'est vraiment rapide à sortir. Bon, que voulez-vous? Il y a des dés, les dés vont agir sur beaucoup de choses, il va y avoir certains éléments qu'on va devoir placer. C'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, c'est pas un grand jeu, c'est un petit jeu que je vais jouer quelques parties, il y a beaucoup de variété quand même, j'ai même pas exploré vraiment tant de choses que ça, je voulais voir un peu le feeling du jeu. C'est un jeu où le niveau de tension monte très rapidement, au début on a l'impression que tout se fait bien, c'est parfait, écoutez, ça va être une marche dans le parc, que ça va être facile puis là, rapidement, on se trouve être dépensé par les événements et là, les cartes se rajoutent et là, on se rend compte qu'on a perdu le contrôle et qu'il est rendu trop tard et qu'on a perdu lamentablement. C'est ce qui m'est arrivé à plusieurs fois, donc j'aime ça un bon challenge. Je trouvais que c'est un jeu intéressant, je vais probablement rejouer quelques parties pendant que je l'ai, mais je ne suis pas nécessairement sûr que je vais faire des pieds et des mains pour essayer de dénicher une copie. Ceci dit, je sais que le jeu est en print and play également, je pense qu'il y a une version gratuite qui se fait, donc si jamais vous voulez regarder ça, je pense que c'est disponible sur BoardGameGeek, mais sinon, je suis quand même content d'avoir pu l'essayer. Je continue avec un autre jeu et là, c'est un jeu que j'ai fait une critique sur la chaîne déjà, je vous ai parlé de jeu Red Rising. Alors Red Rising est le tout dernier jeu de Stonemaier Games, une compagnie qui habituellement fait beaucoup de vagues lorsqu'ils vont sortir leur jeu, que ce soit l'espèce de hype que les gens disent qui au final, Stonemaier Games a un côté marketing vraiment bien réussi. Pour cette fois-ci, Red Rising est un jeu à plus petite échelle, je dirais que ce n'est pas un jeu à grande envergure, c'est un jeu de cartes, un jeu de combo avec des cartes. Oh, là ça prend un peu mon intérêt. Donc le jeu est tiré d'une série de livres de Pierce Brown, une série de livres que je n'ai pas lu, donc c'est certain que moi le thème ne m'a pas attiré en tant que ça. Moi ce qui m'a attiré, c'est de faire des combines de cartes et de faire des points parce qu'au final, le but de la partie, c'est de se magasiner une main de fin de partie parce que chacune des cartes vont nous donner des points, mais on va également donner des points selon d'autres cartes qu'on va avoir. Donc tout au courant de la partie, on va être amené à bouger des cartes, les jouer dans différentes zones pour pouvoir marquer des points, retirer des ressources, monter sur différentes pistes d'influence de manière à nous faire des points. Mais au final, c'est un jeu qui est très rapide, qui est très snappy, donc les parties sont rapides. Oui, il y a la chance de la pige, que là, je n'ai pas piger les bonnes cartes, ça me prenait. Mais ce n'est pas grave pour un jeu qui ne dure même pas une demi-heure, je trouve que ça ne me dérange pas. C'est un jeu qui me donne un petit feeling de combo très intéressant et un jeu qui également en solo est très bien fait, l'automat est très bien géré. On vire une carte, on place, donc le marché des cartes va également bouger énormément. J'ai joué plusieurs parties, je ne me tanne pas, c'est un bon jeu solo, j'aime vraiment ça. J'ai hâte de pouvoir l'essayer avec plus de monde, c'est certain que la situation actuelle fait en sorte que je n'ai pas pu y jouer à plus que deux joueurs, mais c'est un bon jeu que j'aime beaucoup. Je continue avec After the Empire, un autre jeu que j'ai fait une critique, en fait une présentation sur la chaîne, c'est un jeu de castle defense, donc on va se défendre notre château. À la base, il y a une partie de placement d'ouvriers, donc chaque joueur va placer des ouvriers de manière à générer différents effets, retirer des ressources, recruter des gens, acheter des bâtiments, des choses comme ça, et ensuite il va avoir la deuxième phase, la phase de l'invasion, parce que les joueurs ne s'attaqueront pas entre eux et il va avoir une invasion qui va être faite, et là il va avoir selon la ronde dans laquelle on est, il va avoir différentes cartes qui vont arriver, il va avoir différentes unités, donc des archers, il va avoir des soldats qui vont nous attaquer, il va falloir recruter des soldats, peut-être engager des mercenaires de manière à se défendre, parce que notre château va être sous le siège et on va tenter de devoir résister à l'envahisseur. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, on ne se le cachera pas, du matériel top-notch A1, c'est un Kickstarter qui est sorti, le château vient avec des murs en plastique et là on peut upgrader nos murs de plastique de manière à mettre des murs en pierre, les murs de bois pardon, c'est encore en plastique, donc les murs de bois qui vont être augmentés en murs de pierre et là on va falloir mettre des tourelles également, donc tout ça vient avec une belle présentation visuelle, on ne se le cachera pas, le jeu est très high candy, du bonbon pour l'œil, mais ça reste que c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, je n'ai pas joué énormément encore, j'ai joué seulement deux parties, j'ai hâte d'essayer ce jeu-là avec plusieurs joueurs, ce qui est le fun, c'est que la partie de l'invasion se fait simultanée, donc tous les joueurs font leur invasion simultanée parce que les unités arrivent pour tout le monde, donc il y a certains invaisseurs qui arrivent selon la richesse qu'on a, plus qu'on a de points, plus qu'on se fait attaquer, et j'ai trouvé ça intéressant comme jeu, bien entendu, c'est certain, le matériel va être pour beaucoup dans le jeu-là, mais j'ai vraiment trouvé que ça amenait quelque chose d'intéressant, et c'est un jeu que j'ai très hâte de pouvoir rejouer également. Et je termine avec un gros jeu, vous savez, des fois, il y a des jeux qui nous intéressent, mais qu'on est un peu intimidé, que ce soit un jeu complexe, un jeu long, je dirais que, ou souvent peut-être même un jeu qui n'est juste pas dans nos cordes habituellement. Pour celui-là, c'est The Colonist, et je tiens à vous dire qu'à l'origine, le jeu m'avait attiré dès son arrivée, donc lorsque le jeu est sorti il y a quelques années déjà, le jeu m'avait vraiment intéressé, oh, des ressources, gestion, des tuiles hexagonales, on fait une colonie, on se déplace, on fait des actions, wow, ok, c'est vraiment, vraiment un jeu dans mes cordes. Ce qui me refroidissait, c'est le temps de jeu, parce que le jeu est un jeu qui est long. On ne se le cachera pas, on ne se fera pas de menterie, c'est un jeu qui est très long, et si on joue à 4 joueurs, ce que je ne vous suggère pas, les parties risquent de durer 6-7 heures. Et là, 6-7 heures, c'est comme, wow, ok, je ne touche pas à ça. Donc c'est certain que je ne jouerai jamais à 4 joueurs. Mais en solo, j'ai réussi à faire une partie en 2h30. Et même là, 2h30, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on peut moduler. Donc si on veut, il y a 4 époques, et si on le désire, on peut faire une partie qui va durer seulement 2 époques. J'ai fait ma première partie d'ailleurs, durer 2 époques, ça a duré presque 1h. Ce n'est quand même pas si pire. Mais le jeu devient plus intéressant à l'époque 3 et encore plus intéressant à l'époque 4. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est d'une simplicité incroyable. La durée et la complexité viennent des choix à faire dans ce jeu-là parce qu'à la base, comme je vous l'expliquais, on a une colonie qu'on va faire, on a chaque joueur un plateau individuel où on va acheter des bâtiments, donc placer des ouvriers, donc des fermiers, des choses comme ça, qui vont être amenés à se déplacer sur différents bâtiments de manière à générer des ressources. Mais, à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit pion et c'est là que les tuiles hexagonales sont là, ça se trouve être les actions qu'on a. Donc c'est une espèce de placement d'ouvriers, mais lorsqu'on va jouer, on va faire 3 déplacements. Donc on va se déplacer, on va générer l'action sur notre tuile, on va se déplacer et générer l'action de la tuile, se déplacer et générer l'action de la tuile. Donc, chaque tuile sur laquelle on va aller, on est obligé de faire l'action, donc il va falloir bien planifier sa route. Et après ça, on répète la même chose, donc chacune des années, si on veut, chaque époque est divisée en 5 années et chacune de ces 5 années-là, on va faire l'été et l'hiver. Donc, chacune des saisons, si on veut, nous fait 3 actions. Donc essentiellement, on a 6 actions par année, 5 années par époque, ça fait 30 actions par époque et voilà. Donc c'est aussi simple que ça, mais au départ, bon, les choix sont faciles. Je me déplace ça pour prendre du bois, je me déplace ça pour construire du storage, je me déplace ça pour faire telle chose. Ça va très très vite mais plus ça va et plus les possibilités s'ajoutent et là, plus ça va, plus il y a des nouvelles tuiles qui arrivent et là, chacune des époques, et là, en plus de ça, il y a un système de cartes et là, plus ça va et plus ça prend de l'ampleur et plus on se creuse la tête. OK, là, ça me prend du bois, des planches, de l'argile, de la brique, il faut que je convertisse ça. Donc là, il faut se préparer notre route et là, c'est là que la planification entre en ligne de compte. Un jeu vraiment incroyable. J'ai été complètement séduit. C'est certain que ce n'est pas un jeu que je vais jouer souvent mais j'y ai joué et sérieusement, j'ai rarement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi enivré d'un jeu. J'ai fait une première partie de deux époques. Ensuite, j'ai refait deux époques et là, le lendemain matin, j'ai laissé le jeu de côté et j'ai continué ma partie de manière à compléter les quatre époques. C'est vraiment un jeu qui est exceptionnel mais que, bien entendu, la durée de jeu va probablement freiner beaucoup. Ceci dit, je pense qu'en rejoint les parties, pour moi, vont peut-être être plus rapides. Je suis très curieux de l'essayer à deux joueurs. Probablement pas à plus que deux parce que là, j'aurais vraiment peur de la durée de jeu mais je pense que si jamais on joue, on ne se pose pas trop de questions, on ne fait pas trop de paralyser à l'analytique, je pense que c'est un jeu qui peut rouler quand même assez bien parce que ça se fait bien des trois actions. C'est à l'autre joueur, trois actions, on fait trois actions et voilà, déjà une année de fini. Je pense que c'est un jeu que je veux essayer à deux joueurs mais c'est certain que ce n'est pas quelque chose que je vais jouer énormément souvent et ce n'est sûrement pas quelque chose que je vais jouer à quatre joueurs. Mais The Colonist est un jeu qui m'intimidait énormément et après y avoir joué, je suis très heureux d'avoir fait l'acquisition de ce jeu-là. Je pense que c'est vraiment une de mes belles découvertes pour un jeu qui, malgré le fait qu'il ne sortira pas souvent, je suis très heureux d'avoir dans ma collection et ça réussit à vraiment gratter une petite fibre de jeux euro, de gestion de ressources que j'avais vraiment envie de jouer. Donc, un mois rempli d'excellents jeux, de belles découvertes également. Alors, si jamais il y a des jeux qui vous ont intéressé ou que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, ne gênez-vous pas dans les commentaires à me laisser un petit commentaire. J'adore ça pouvoir interagir avec vous. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Vous avez aimé la vidéo? On le dit souvent, on tourne la cassette souvent mais faites un petit pouce en l'air. Ça remonte le moral, c'est très agréable et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Également, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous supporter financièrement via notre campagne Patreon. Vous allez pouvoir avoir dans la description de la vidéo le lien pour voir toute l'information. Et parlant de nos Patreon, je tiens à les remercier personnellement. Merci beaucoup. C'est très agréable de voir le support que vous nous donnez. Ça fait chaud au cœur de voir ça et c'est très agréable de pouvoir également interagir avec vous parce que vous avez accès à des petits sondages spéciaux, des petites newsletters, des petites choses comme ça. Donc, c'est très agréable d'avoir une belle connexion avec vous comme ça. Et je tiens à remercier d'ailleurs certains Patreon que j'ai sur ma petite liste ici. Alors, merci à Martin Saint-Pierre, à Vincent Mesureur, Martin Dupuis. Merci également à Amélie Lantier, à David Favre que c'était son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Bonne fête, David. À Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Miguel Piette. Merci Miguel pour avoir toujours un paquet de commentaires intéressants à nous donner. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir lire tes commentaires sur nos vidéos. À Jessica Hébert Mathieu aussi, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Robert Savard. Alors, je tiens à vous remercier énormément. Mais également à tous les autres Patreon et également à tous nos abonnés, tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui prennent deux petites secondes pour pouvoir mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire, quelque chose. C'est toujours très agréable de pouvoir générer de l'intérêt envers la communauté et de pouvoir partager ma passion avec vous. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis un passionné de jeux de société et j'aime ça pouvoir en parler. Donc, ça me fait une belle tribune pour pouvoir le faire. Donc, je vous remercie. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! along ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501